Salut à tous, c'est Opium. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu sur Master System qui s'appelle The Ninja. C'est un jeu d'action sorti en 1985 sur Arcade et en 1986 sur Master System. Un jeu de type Run'n'Gun en scrolling vertical. Donc le scénario, nous sommes en 1630 dans le Japon médiéval. Le vassal Jokuro prend le pouvoir dans la province d'Okami et décide d'enlever la fille du shogun, une princesse. On va donc envoyer un ninja nommé Kazamaru que vous incarnerez pour aller délivrer la princesse et restaurer la paix. Rien que ça. Donc vous débuterez l'aventure avec des petits couteaux, comme arme. Mais une fois obtenu un parchemin, vous pourrez vous défendre avec des shurikens qui sont forcément plus efficaces que des couteaux. Les ennemis, comme vous voyez, déboulent de partout et ont des trajectoires assez aléatoires qui vont rendre le jeu assez dur. Vous pourrez néanmoins détruire leurs shurikens avec vos propres shurikens. Vous pourrez aussi utiliser une troisième arme et non des moindres, l'invisibilité, en pressant les boutons 1 et 2 de la manette. Vous pourrez ainsi disparaître une petite seconde, ce qui vous sera très utile lorsque les ennemis seront trop nombreux à l'écran, c'est-à-dire assez souvent. Donc votre but sera de parcourir la campagne japonaise, puis d'accéder au château d'Okami en passant par ses splendides jardins. On traversera une rivière, on escaladera une falaise, toujours sur le principe du scrolling vertical, ce qui donnera un petit changement assez agréable dans le gameplay. Il y aura même un stage qui se déroulera en scrolling horizontal, dans lequel vous devrez éviter des chevaux et tuer des espèces de clochards qui lancent des boules de feu. Pour réussir votre mission, vous n'aurez que 3 vies et pas de continu, mais vous pourrez obtenir des vies supplémentaires grâce à votre score, puisque tous les 50 000 points, vous aurez une nouvelle vie. Donc pour faire du score, vous avez un système de bonus à chaque niveau, qui prend en compte votre ratio de méchants tués. Et pour obtenir ces bonus, vous devrez donc utiliser au mieux vos lancements de shurikens, ce qui est difficile à faire quand les ennemis sont omniprésents et vous tirent dessus dans tous les sens. Il n'y a pas de barre de vie et on meurt au premier contact. Autant vous dire que le jeu va vous sembler insurmontable au début. Heureusement que le perso est très maniable, qu'il peut tirer dans toutes les directions, et que vos shurikens traverseront les ennemis et ainsi vous en tuerez plusieurs à la fois, augmentant votre hit ratio. A chaque fin de niveau, vous aurez un boss avec un chapeau de paille très ridicule, mais qui est assez facile à battre. Le jeu est assez court quand on le connait par coeur, mais vous allez en chier des ronds de chapeau pour atteindre le boss final. Pour finir le jeu, il vous faudra aussi trouver des parchemins verts, et là les développeurs ont été très vicieux puisqu'ils les ont carrément cachés dans le décor. Mais quand je dis cachés, c'est caché, c'est genre invisible à l'écran. Alors à une époque où on n'avait pas internet pour connaître les cachettes, la solution était sans doute trouvable dans les magazines spécialisés. Donc pour trouver ces parchemins, il vous faudra par exemple tirer une dizaine de fois sur un lion en pierre, ou tirer sur le dernier arbre d'un jardin. Dans le niveau 8, juste toucher le dernier arbre pour faire tomber le parchemin. Ou encore la fin du niveau d'escalade, aller tout en haut à droite pour le faire apparaître. Et donc sans tous ces parchemins, vous ne pourrez pas finir le jeu et délivrer la délicieuse princesse. Il existe aussi un passage secret pour passer du niveau 10 au niveau 13, le niveau final. Encore une fois un truc impossible à deviner, en se mettant à droite de la lanterne, en tirant 3 fois à droite, puis disparaître 3 fois de suite, et un escalier apparaîtra comme par magie. Il existe aussi un cheat pour obtenir 10 vices supplémentaires, que vous pourrez trouver facilement sur internet. Donc pour conclure, le jeu est assez simple, graphiquement, il vous semblera peut-être un peu répétitif à la longue. Pareil pour la musique, elle est très bonne pour de la Master System, mais finalement assez répétitive également. Malgré ça, l'ambiance du jeu et la maniabilité seront très correctes. C'est donc un jeu que je conseille pour les joueurs acharnés qui aiment le challenge, et pour les autres, vous éteindrez la console au bout de 5 minutes, évidemment. Mais The Ninja sur Master System, donc sorti en 1986, reste quand même un très bon jeu d'action que je vous conseille. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501